C'est facile d'abandonner dans votre entreprise, c'est facile d'abandonner dans votre vie de manière générale. On se sépare très rapidement là où des générations précédentes, il y avait un effort de fait pour rester marié à la vie à la mort. Aujourd'hui, il y a tout un tas de possibilités, il y a tout un tas d'offres, il y a tout un tas d'opportunités qui font qu'abandonner, c'est quelque chose qui est devenu assez courant. Abandonner dans votre entreprise, c'est quelque chose de très courant, vous ne seriez pas le seul. Mais pour autant, abandonner son entreprise, la fermer, lâcher prise, abandonner son rêve, abandonner la liberté qu'on aimerait atteindre, l'aisance, l'abondance financière qu'on souhaiterait avoir, c'est souvent, malheureusement, avec une excuse que c'est fait. Ce n'est pas toujours justifié. On va dire qu'on est fatigué, on va dire qu'on n'a pas les résultats qu'on voulait, on a dit qu'on va dire que le marché ne se porte pas bien, on va dire qu'il y a l'inflation, on va dire tout un tas de choses. Il y a tout un tas d'excuses pour lâcher prise, pour abandonner, pour arrêter. Et en fait, toute la réussite, elle se fait justement à ce moment charnière-là. Parce que tant que vous vous trouvez des excuses pour tout et pour n'importe quoi, vous n'arriverez pas au bout. Il y aura toujours une bonne excuse que, entre guillemets, vous validerez dans votre petit cerveau pour pouvoir reculer, pour pouvoir arrêter, pour changer de direction, etc. Lorsque vous êtes sur cette base-là, vous ne vous dépassez pas. Mais je pourrais vous dire aussi que vous n'exploitez pas votre potentiel. Vous décidez face à l'effort, face à la difficulté, face à la problématique que vous rencontrez, vous décidez d'arrêter, de ne pas aller plus loin, de ne pas réfléchir, de ne pas vous dépasser, surtout pas envie de faire plus de sacrifices ni quoi que ce soit derrière. Et pourtant, c'est là que vous pourriez faire toute la différence. C'est quand vous continuez malgré tout, quand vous ne prenez pas les excuses pour argent comptant, et que vous allez chercher des solutions, et que vous vous dépassez, et que vous faites des choses que vous n'auriez pas fait au préalable, avant, pour plein de raisons. C'est parce que vous levez des blocages, c'est parce que vous dépassez vos peurs. Et à chaque fois, ça paye. Les gens, malheureusement, de manière générale, pensent que monter une entreprise, c'est quelque chose qui, sur un claquement de doigt, aillé en un mois, le ton est donné. Vous voyez plein de choses sur Internet à ce sujet, des choses, des stories, des histoires, de gens qui vous disent « oui, j'ai gagné ». Et vous avez cette croyance-là. Du coup, quand vous n'avez pas ce qu'on vous montre, vous lâchez prise. Du coup, quand vous êtes trop fatigué, vous lâchez prise. Du coup, quand vous n'avez pas la bonne évolution, la bonne progression dans votre entreprise, vous lâchez prise. Au lieu de vous remettre en question, au lieu d'analyser les choses, c'est des chiffres, donc déjà, il y a une première base sur laquelle vous pouvez travailler, des données. Au lieu de faire ça, vous préférez lâcher prise, parce que c'est trop d'efforts, c'est trop de difficultés. Mais jusqu'à preuve du contraire, l'entrepreneuriat et la réussite, ça n'a jamais été ni une question de chance, ni une question de bien-aisance financière au départ, ni non plus une question de rapidité, de résultats. Jamais de la vie. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Malheureusement, vous trouvez toujours des excuses. Tout le temps, constamment. Et oui, mon partenaire ne me soutient pas, il dit que je fais des conneries. Et oui, il veut prendre des décisions à ma place, il pense que ce n'est pas bien pour moi. Et j'ai mes enfants, et je ne sais pas moi, et j'ai un parent malade, et j'ai quoi ? Au final, vous avez surtout une vie, et vous en faites ce que vous voulez. Mais oui, ça ne peut pas toujours plaire à tout le monde. Et oui, ça ne peut pas forcément plaire à votre partenaire ou à votre famille. Et alors, si ça ne leur plaît pas, il est où le problème ? C'est votre vie, s'il y a bien un truc qui vous appartient, c'est ça. Et vous en faites quoi ? Je vais rester poli, mais voilà, c'est du bullshit. Vous en faites n'importe quoi. Pour ne pas froisser les autres, mais ce n'est pas leur vie, c'est la vôtre. Donc arrêtez les excuses, arrêtez de trouver une raison valable d'abandonner et de lâcher prise. Parce que si vous prenez un peu de recul et que vous regardez vos excuses, elles ne tiennent pas la route. Elles ne tiennent absolument pas la route. Donc, faites les choses différemment, prenez du recul, arrêtez avec vos excuses, analysez-les si besoin est, pour que vous compreniez vraiment que ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens, et allez encore plus loin. Faites les choses différemment si ce que vous avez fait jusqu'à présent vous donne ce résultat, si vous voulez en avoir un autre, il va falloir changer les actions, aussi simplement que ça. En attendant, je vous laisse vous mettre au boulot, et si vous voulez vraiment vous développer pour aller au-delà de vous et exploiter votre potentiel, vous avez un lien dans la description. J'ai créé le M365, l'Experience Mindset 365, qui est 365 jours de travail sur vous. Vous allez aborder les croyances liées à l'argent et vous allez travailler dessus, la procrastination, la gestion du temps, la confiance en vous, votre vie de manière générale, une approche différente au niveau de votre business pour pouvoir mieux vous positionner et la développer plus facilement. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.